Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de Dunskal. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait depuis novembre, je crois. Quoi que non, j'en ai une en décembre. Bon bref, ça fait comme un petit moment, j'ai l'impression que je n'en ai pas reçu une. Après c'est vrai que lui, ça faisait un bon moment que je l'attendais, donc je pense que ça joue. Donc je dis lui, mais il s'agit d'Eizen de Talos Berseria, un jeu vidéo de la série Talos pour ceux qui connaissent. Il est fait par Alter, comme vous pouvez le voir en bas. Je suis désolée si je broudouille pas mal, si ma voix est bizarre, je suis malade. Et j'avoue que mon cerveau est complètement embrumé. Donc ne vous étonnez pas s'il dit encore plus de la merde que d'habitude surtout, c'est possible. Vous êtes prévenus d'avance. Et je m'excuse aussi, il y a une sacrée luminosité parce que le soleil est au plus haut. Et j'ai tout dans la face là, vraiment tout. Donc je m'excuse par avance si ça peut éblouir un peu pour la figurine. Voilà, ça c'est fait, bon on reprend. Du coup voilà, c'est une A8ème. J'aime beaucoup parce qu'ils ont indiqué, j'ai pas l'impression qu'ils le font souvent, les fabricants. Ils ont indiqué qui est le sculpteur et qui est le maître de peinture. J'ai pas le métier en tête mais bon, Paint Master je pense que tout le monde connaît. Donc en sculpteur c'est Iwamoto Kunihito et en Paint Master c'est Watanabe Takamasa. Voilà, donc je vais vous présenter un peu la boîte. J'aime bien la boîte parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus douce que les autres boîtes en fait. C'est difficile à dire mais j'ai l'impression que même la boîte est de qualité par rapport au reste des autres boîtes chez les autres fabricants en fait. Voilà, c'est le petit aparté WTF qui est OCEF totalement mais il fallait que je le dise. Du coup, le côté, donc on a une petite fenêtre ici, ça fait un peu comme la voile d'un bateau vu qu'il est capitaine d'un bateau. Un bateau pirate, forcément vu la tête de mort vous en étiez douté. Hop. C'est assez original je trouve d'avoir une fenêtre comme ça sur le côté et une autre comme ça. C'est original, que voulez-vous ? Voilà, donc c'est le petit tour rapidement, comme d'habitude. En haut, c'est à l'envers, si je vous le mets à l'envers. Mais c'est les mêmes choses qu'on a. Pourquoi ils ont mis ça à l'envers aussi ? Ah puis là, c'est à l'envers. Non mais franchement, ils peuvent pas être un peu cohérents. Voilà. Et bien là, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. C'est pas grave, on le laisse comme ça. C'est parti pour l'ouverture, à tout de suite. Je vous montre rapidement l'intérieur de la boîte qui est plutôt jolie. C'est tout simple, mais en gros, c'est le coucher de soleil avec la mer, en fait. Au moins, ça correspond au personnage, en fait. C'est surtout ça, vu que, comme j'ai dit, il est capitaine d'un bateau pirate, donc il est toujours sur les mers. Donc, je trouve ça très joli. Voilà. C'était la petite parothèse. Et voici Aizen. Donc, je suis un peu triste parce que je voulais vous montrer son socle un peu plus en détail, vraiment... Bah, vraiment tout près parce qu'il est magnifique, son socle. Sauf que je me suis rendu compte qu'il a un effet miroir. Donc, déjà, on voyait ma tronche, donc ça n'allait pas. Mais c'est surtout que le problème, c'est qu'il est noir et avec un effet miroir. Donc, comment vous dire que face à l'appareil photo, on ne voyait strictement que dalle à part mon vieil appartement tout moisi derrière. Voilà. Donc, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer plus en détail. Je vais essayer de là, peut-être. Et même là, vous n'allez pas trop le voir. Je suis désolée. Hop, on va essayer de faire... Oh, la luminosité est déjà un peu mieux. Donc, ouais, là, vous n'allez pas trop le voir. Il y a... Alors, il y a son prénom, son symbole. Et... Et en fait, là, il y a aussi la... Je crois qu'il y avait été sur la boîte. Bah, en gros, c'est le logo... Il y a un peu le drapeau avec la tête de mort au milieu, en fait. Pour le côté... Bah, pour le côté pirate, hein. Je me répète, mais... Là, on voit un petit peu les... Hop. Les barres, là, comme ça. Un peu style prison. Comme si le pirate était en prison. Et... Ah, mais je suis désolée. Je ne peux vraiment pas vous le montrer plus que ça, quoi. C'est... Il est superbe, hein. Vraiment, il est très beau, ce socle. Mais il a... Enfin, du coup, il a un effet miroir. Je trouve que c'est vraiment très joli. C'est... Je n'y attendais pas. Mais alors, pour vous le montrer, c'est une galère sans nom. Donc, imaginez. C'est beaucoup plus facile. Enfin, pour ceux qui peuvent imaginer. Sinon, bah, tant pis pour les autres. Allez voir peut-être d'autres photos. Mais, du coup, voilà. Bon. J'arrête avec le socle. Je passe à la figurine en elle-même. Et bah, on va remonter tout petit. Comme ça, hein. Petit à petit. Donc, d'un point de vue général, il est superbe, hein. Je n'ai rien à redire. Il est globalement très beau. Enfin, je ne l'ai pas encore trop détaillé. Je vais le faire avec vous. Donc, ces bottes qui sont d'une très belle qualité, hein. On ne peut pas reprocher ça. Il y a vraiment tous les petits détails et tout. Enfin... Pareil, le pantalon, j'apprécie ses devoirs, les marques et tout. On sent, enfin... On sent qu'il repasse pas beaucoup non plus, hein. Franchement, hein. Mais, bon. En même temps, c'est un bateau. Vous allez me dire. Il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour repasser. Mais bon, hein. Du coup, on voit que c'est un pantalon, hein. Voilà. Sur lui, il est en train de bouger et tout. Enfin... Bon, là, il est statique. Mais vous m'avez comprise, hein. Commencez pas à jouer sur les mots. Et du coup, voilà. J'aime bien. Pareil pour la cape. Il y a quand même les effets où elle ondule et tout. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Elle est très robuste, en plus. C'est assez sympa. Hop. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Du coup, voilà. Là, il y a son bracelet. Ah, il bouge son bracelet. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il était... Voilà. Je découvre, hein. Donc, voilà. Vous voyez, là, il y a vraiment tous les petits détails. Et c'est vraiment bien fait. Je veux dire, ça ne fait pas juste un gros fil moche, pâteux et tout. Non, c'est vraiment bien relié. C'est tout fin. Alors, au moins, lui, il n'est pas volatil, vous voyez. Donc, au moins, je n'ai pas de risque de le casser. Parce que, bon, avec moi, voilà, quoi. Donc, pareil. Tout ça, là, il y a le petit bouton. Enfin, il y a énormément de détails. Donc là, vous voyez, il y a son symbole. Ça fait un peu Batman, je trouve. Ah, ça, c'est impressionnant. Parce que, du coup, ça fait vraiment des plaques de métal incrustées sur son manteau. C'est super joli. C'est pas juste un dessin. Non, c'est vraiment comme des plaques de métal. C'est super beau, quoi. Pareil, là, on sent qu'il y a eu vraiment des griffures, en fait, qui ont arraché son manteau. C'est impressionnant au toucher. Malheureusement, là, il faut juste me faire confiance. Parce qu'il y a que moi qui peux vous le dire. Pour le moment, hein. Si un jour vous le lavez, vous le verrez par vous-même. Mais moi, je trouve ça impressionnant, en tout cas. Donc, évidemment, c'est halter. A priori, je ne vois aucun défaut de peinture. Et on en vient à son visage. Qui est peut-être le côté un petit peu moins bien. Mais en même temps, c'est pas étonnant, c'est une figurine de mec. Je veux parler de ses cheveux. Parce que les cheveux des mecs, en général, c'est pas folichon. À moins s'ils ont une putain de belle de chevelure, des cheveux longs, etc. Mais là, Izen, il a une coupe vraiment hyper basique. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Et sincèrement, en plus, en vidéo, ça rend beaucoup moins bien. Mais je trouve qu'en vrai, c'est moins pire que ce que vous voyez. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est moins pire. Par contre, il a un très beau regard. Enfin, c'est Izen. Je veux dire, là-dessus, le regard est vraiment expressif. C'est... Tout représente le personnage en ligne. Du coup, voilà. C'était un petit tour rapide. Bon, en même temps... Je n'ai pas non plus grand-chose à dire. C'est... C'est une très belle figurine. Je n'en suis pas déçue. Il ne vaut pas son prix, quand même. Il ne faut pas abuser. Parce que maintenant, les figurines de Tails, elles sont limitées, exclusives. En particulier les hommes. Vous allez savoir pourquoi, hein. Donc, du coup, je l'ai payé quand même assez cher pour ce que c'est. Et je ne le regrette pas. Parce que je suis hyper heureuse de l'avoir. C'est mon personnage préféré dans Tails Perseria. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un personnage de jeu vidéo. Donc, j'ai forcément craqué pour lui. Mais... Bon, voilà. C'est... Prenez-le si vraiment vous aimez le personnage. Et pas juste la figurine est belle, en fait. Pour le coup, prenez-le si vous avez une attache particulière avec le personnage, je trouve. Sinon... Il ne vaut pas le coup financièrement, en fait. C'est... Niveau qualité-prix, oui, forcément, la qualité y est. Mais... Enfin, il y a mieux d'Alter pour ce prix-là. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501